On va peut-être demander l'avis de nos experts qui sont présents avec nous aujourd'hui. Donc, on va peut-être commencer avec le CTC. Monsieur Ali Hlassa ou Monsieur Numeri, si vous voulez nous exprimer sur le sujet en tant que contrôleur technique ou à titre personnel. Je vous donne l'accès. Donc là, votre micro est coupé de votre côté. C'est bon ? C'est bon, c'est bon ? Oui, on vous entend, oui. Vous avez quelque chose à dire ou bien parce que vous utilisez mieux le... J'invite le collègue tout d'abord et... Bonjour. Bonjour tout le monde. Bonjour Monsieur Numeri. J'aimerais bien faire un petit passage sur quelques points qui ont été soulevés par les intervenants. Premièrement, la première présentation, j'ai remarqué qu'on a parlé de dispositions, de voies, dispositions structurelles et tout. Ça c'est clair, on a dans la réglementation algérienne, dans les aéropodes, dans les codes et les guides de conception. En général, on a des dispositions qui sont claires, qui sont carrées, des répartitions de voiles. Tout ça, on le maîtrise. Donc, ingénieur, on le maîtrise. Mais parfois, on a cité des choses qui entravent le travail de l'ingénieur, parfois même avec le CTC. Par exemple, la forme des structures. Quand on parle de... On passe directement à fractionner les structures par des joints, parfois ce n'est pas possible. J'aimerais bien peut-être ouvrir le débat sur ce point. Quelle est la... Qu'est-ce qu'on peut faire si on ne fractionne pas ? Par exemple, si on fait la conception d'un hôpital, par exemple. Dans un hôpital, ce n'est pas facile de mettre les joints n'importe où. Donc, parfois, on est sur des formes qui sont vraiment en aile. On ne peut pas faire autrement. Donc, j'aimerais bien peut-être inviter même les participants. Nous, au CTC, on trouve ce problème-là avec les béros d'études. Ça, c'est un point. Le deuxième point, c'est le phénomène de déphasage sismique. Le déphasage sismique, c'est clair que ça provoque la torsion. C'est mon relation directe avec la longueur d'ondes sismiques. Mais, entre parenthèses, dans la réglementation algérienne, en l'occurrence les RPA, on parle de longueur de bâtiments. Et on ne parle pas de longueur d'ondes sismiques. J'aimerais bien avoir vos avis. Ce n'est pas uniquement l'avis des ingénieurs, mais l'avis des experts sur l'effet de déphasage des ondes sismiques. On ne le maîtrise pas réellement. On ne le maîtrise pas. On peut calculer la longueur de l'onde sismique. C'est clair, on peut la calculer. Mais par rapport aux longueurs de bâtiments, comment l'appliquer et tout ça, ça, c'est un problème pour les ingénieurs. Nous, on rencontre ça souvent au niveau du CTC. Parfois, on tombe sur des bâtiments qui font 50, 60, jusqu'à 80 mètres. Et on ne met pas de joint. L'option, c'est de fractionner le bâtiment. Mais parfois, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible de fractionner pour des raisons architecturales. Donc, on n'ira pas forcément vers la solution de fractionner les bâtiments. Ça, c'est les points qui ont été soulevés dans la présentation. Par rapport à la torsion. Maintenant, par rapport à ce que j'ai vu dans la présentation du logiciel, c'était très intéressant. Je remercie M. Carlos. Mais on a vu des cas simples. Quand on a parlé de l'excentricité accidentelle qui est égale à 5 %, c'est une excentricité qui est imposée par les règlements sismiques. Ça, c'est clair. Mais dans le logiciel, j'ai vu deux présentations. La première, on a introduit le 5 %. Mais parfois, on a une excentricité due à l'architecture, aux dispositions des voiles, qui dépasse les 5 %. Maintenant, est-ce qu'on est en train de faire le cumul ? On est en train de faire… Si on est dans une structure régulière, on prend le 5 %. Et si on est dans une structure qui est déjà… Il y a déjà la variation qui dépasse les 5 %. Est-ce qu'on introduit le cumul ou on est juste dans la valeur géométrique ? Et par rapport au dernier sujet qui a été développé par M. Muntafa, dommage qu'il ait parlé aussi avec nous, J'aimerais bien aussi parler de la torsion et sa relation avec la ductilité. Parce que si on est face à une torsion, donc si on est dans le domaine plastique, on a un problème de que si le matériau se plastifie, il devient très sensible aux efforts de torsion. C'est comme l'effet de chewing-gum. On est sur un allongement, mais à un certain niveau, sous l'effet de traction, on ira vers une valeur qui dépasse peut-être les 2 pour 1000 pour les acées, les 3,5 pour le béton. Et par la suite, il devient très fragile par rapport aux effets de torsion. L'analyse dans les logiciels, je n'ai pas vu que même qu'il y a dans le CIP, le diagramme interaction M et N en fonction de l'allongement et le raccourcissement du béton, mais on ne sait pas comment quantifier ces valeurs-là et voir le comportement même après l'effet de torsion, même après la plastification, disons pas la plastification, mais le post-plastique quand on franchit le domaine plastique des matériaux. Donc ça, c'est les points que j'ai soulevés. Peut-être par la suite, je vais peut-être revenir sur quelques aspects, d'autres aspects. Merci, M. le maire. On va peut-être répondre aux questions. On va le faire graduellement. Oui. Après, on va le faire graduellement. Oui. Voilà. Après, on va graduellement. Je peux intervenir, donc c'est bon ? Oui. Oui. Alors, la première, on va dire, le premier questionnement, c'est le fractionnement, non-fractionnement des bâtiments. Effectivement, aujourd'hui, on a assez d'outils pour faire des études de bâtiments non-fractionnés, c'est-à-dire dans certaines conditions, on peut éventuellement envisager un ouvrage qui n'est pas fractionné, c'est-à-dire un ouvrage en L ou en I, etc., et l'étudier par élément fini. Seulement, là où je ne suis pas vraiment d'accord, c'est concernant le déphasage sismique. Pour ce qui concerne le déphasage sismique, c'est-à-dire lorsque le bâtiment, il est plus long que la longueur d'onde attendue, là, il vaut mieux changer de site, parce qu'on a de gros problèmes à quantifier exactement les effets des ondes de surface, les ondes de Rayleigh. Et là, garder un même bâtiment sur ce site, ça va nous exposer à des problèmes, c'est-à-dire l'onde de Rayleigh, les effets des ondes de surface sur les bâtiments, c'est encore en cours de recherche actuellement. Donc, il est préférable que le bâtiment reçoive, on va dire, le choc sismique de manière uniforme, plutôt que s'amuser à avoir une onde qui va le frapper, qui va le faire déformer, qui va monter, il va se déformer et tout. Et c'est carrément, ça ne commencera pas, les fondations et la structure qui vont avoir ce choc. Il vaut mieux changer de site dans ces cas-là, parce que des bâtiments très, très longs, ils ne vont même pas s'amuser avec ça. Mais un bâtiment qui ait des excentricités, des décrochements, etc., et qui satisfait le critère de la longueur, je pense que c'est faisable de faire une étude à la torsion, etc. Il n'y a rien qui s'oppose à ça. Voilà pour la première question. Bon, la dernière question, je vais voir avec le colexi pour la partie élastéoplastique, si ça n'intéresse d'y répondre. Sinon, je reviendrai dessus tout à l'heure. Voilà, j'espère que j'ai donné une explication, des explications acceptantes. On va peut-être baisser par le monsieur Carlos par rapport à la question élastéoplastique. C'est ça ? Non. L'exemple, je peux intervenir ? Par rapport à la question de l'actualité et le domaine élastéoplastique ou bien de la plasticité, je peux répondre peut-être à la place de monsieur Boutafat. Dans le cadre de mon travail, j'ai eu la chance de faire des études. Je pense qu'il a fait appel ici au principe de méthode de performance, qui n'est pas le même principe de la méthode des forces, mais en train d'utiliser pour le dimensionnement ou bien pour vérifier la stabilité des ouvrages. Le fait de faire appel à, d'introduire la notion de rotule plastique dans une structure, c'est en fait une autre approche où on tolère une certaine ductilité de la section en béton armée et non pas la section en béton seule. Donc, il y a une autre courbe qu'on doit faire intervenir. Et là, c'est-à-dire qu'en fait, on crée des rotules un peu partout dans la structure. Pour le cas de la charpente métallique, le problème en général pour l'exécution ne se pose pas parce qu'on peut créer des rotules où on veut, les appuis dans la structure métallique, si c'est simple à faire. Par contre, pour le cas du biton armé, c'est un peu délicat, enfin c'est très délicat, que ce soit en matière de conception ou bien en matière d'exécution. Et donc, le fait de créer des rotules élastiques plastiques plutôt dans une structure, ça tolère de rentrer dans un palier, dans un domaine élastoplastique dont on peut pousser un peu plus loin la notion de stabilité d'un ouvrage, c'est-à-dire qu'on lui donne qu'on lui donne autorisation, si vous voulez, de se déformer beaucoup plus, enfin au-delà de son domaine, de sa résistance élastique. Mais je parle, j'insiste toujours sur cette notion, c'est en fait, on résonne en section béton armée et non pas en section béton seule ou renforcée par des armatures comme le cas des codes, que ce soit le BAOL ou le 0-code dont le béton résiste à la compression et participe à la résistance à la compression et il assis au 2 ou bien principalement à la traction. Je ne sais pas si j'ai bien répondu à votre question, mais en fait, c'est mon point de vue sur la chose. J'espère que M. Bontafet me partage cet avis. Merci. Je vais rajouter quelque chose. Oui, effectivement, vous avez entièrement raison. Actuellement, les méthodes modernes, les modèles modernes, on se base sur les déplacements. C'est contrôler un petit peu ces déplacements. Actuellement, on utilise un petit peu l'approche time-history. On ne parle plus de méthode modale spectrale, mais on parle des approches time-history où les éléments, on va dire, les éléments en voile, par exemple, sont représentés par le modèle des fibres ou bien le modèle des mailles. Avec ces modèles-là, on va un petit peu à fond dans la déformation, c'est-à-dire on voit un petit peu la structure durant le temps, comment elle va se déformer, comment elle va évoluer, comment les rotules ou bien les tanières plastiques vont évoluer à l'intérieur de la structure. Donc, ça nous donne un petit peu une cartographie de cette structure, comment elle va évoluer durant l'impact sismique ou autre. Donc, c'est tout à fait envisageable. Seulement, à ce moment-là, il faudra, comme disait le collègue, il faudra vérifier ce qu'on appelle les critères de performance de cette structure. Les méthodes américaines se basent sur ça, c'est sur le niveau de performance de la structure qui va être atteint. Est-ce qu'il a été atteint ? Est-ce que la structure est encore opérationnelle ou pas ? C'est en fonction de tous ces déplacements qui auront été calculés. Donc, j'espère que le complément est intéressant aussi. Voilà, je vous remercie. Je peux intervenir ou là ? Allez-y, monsieur Baïdi. Salaam alaikum. Salaam. C'est un grand plaisir, donc, d'être parmi vous. Donc, c'est de l'université d'Alnaba. D'un point de vue, c'est vrai, on est en train de parler d'un point de vue modélisation et moderne. Mais d'un point de vue réalité, c'est autre chose. Un bâtiment, on ne sait pas comment vraiment, il va se comporter. Parce qu'il y a des anomalies dans un bâtiment. Nous, on fait une approche par modèle. Donc, c'est un modèle mathématique, physique, donc il est très bien. Les matériaux sont bien, nos dispositions et tout ça. Mais en réalité, le bâtiment, c'est un autre problème. C'est pour cela que la première des choses dans ce qu'on appelle une résistance sismique, ce n'est pas un calcul en réalité. Parce qu'on a vu que tous les bâtiments sont calculés, mais quand il y a un séisme, il y a des dégâts, il y a des catastrophes. Donc, d'un point de vue conceptual, la première des choses, c'est la conception. Comment concevoir et comment, bien sûr, bien disposer les éléments afin que notre bâtiment puisse répondre d'une manière efficace vis-à-vis d'un modèle mathématique ou physique. Ensuite, je voudrais donc parler en ce qui concerne, par exemple, les bâtiments en aile ou bien les bâtiments réguliers tels que les bâtiments en I ou en aile. C'est vrai, si on fait une modélisation, c'est une modélisation plus ou moins assez parfaite parce qu'on considère que le plancher est infiniment rigide alors qu'il ne tient plus parce que vous avez des aires qui vont sortir de part et d'autre et vous avez donc des concentrations, des contraintes au niveau de la partie saillante et la partie donc convexe. et le problème s'est posé même dans plusieurs sciismes, il y a des dégâts localisés qui ont conduit à des ruines donc des ouvrages. Pour les bâtiments en aile, même la réglementation, si on voit, par exemple, le RPA, il n'exige pas, il demande que les bâtiments soient simples, etc., etc. Mais il n'y a aucune exigence. Par exemple, si je suis, par exemple, en zone 3, eh bien, le problème devient crucial et toute mauvaise conception va entraîner beaucoup de dégâts même si on calcule la décision majeure de 7, même de 8 de magnétude à l'histoire. Donc, ça ne mènerait à rien du tout parce que nous sommes devant une mauvaise conception. Donc, il est préférable de séparer entre des zones à faible risque et des zones à grand risque. En zone 3, je crois qu'il est vraiment très mauvais d'avoir ce type de conception. Il faut créer des joints carrément pour essayer de rendre la structure aussi simple que possible. On peut tolérer ça, par exemple, en zone 1 ou bien en zone 2, mais en zone 3, c'est vraiment très, très, on est très optimiste quant à la tenue de cet ouvrage si vous avez un scisme important. Bien sûr, si on parle aussi de tout ce qui est longueur d'un bâtiment, en général, la longueur d'un bâtiment par rapport à l'onde, la longueur de l'onde est très, très importante. C'est-à-dire, vous avez des zones qui peuvent atteindre jusqu'à, par exemple, si on prend une vitesse, une vitesse de l'onde sismique à 4000 mètres secondes, pour une période de soeur qui, par exemple, est un bon sol à 0,15 secondes, et vous avez des longueurs d'onde qui peuvent atteindre jusqu'à 400 mètres. Donc, l'incidence n'est pas vraiment très, très importante. On trouve cette incidence dans le cas d'ouvrage d'art. Si vous allez vers le règlement parasismique d'ouvrage d'art, il tient en compte la variation des déplacements des fondations dans le sol. Il prend en compte cette technique-là. Dans l'RPA, dans les bâtiments, par exemple, on dimensionne les langrines. Les langrines sont faites justement pour absorber ces déplacements différentiels dans le plan. et c'est très efficace. Généralement, l'RPA fixe bien ça. Il fixe la longueur d'un bâtiment à 4 fois L. C'est-à-dire que la longueur des bâtiments ne doit pas dépasser la largeur de ce bâtiment à 4 fois pour rester dans les planchers rigides. Parce que dès que je dépasse le 4, même en théorie d'RDM, je rentre vers un plancher flexible. Mais à L sur 4, on est toujours la considération diaphragme rigide, elle existe toujours. Et donc, la simplification de l'étude par diaphragme rigide, c'est ce que fait tous les logiciels en général. Parce que dès qu'on entre dans un diaphragme non rigide, vous allez avoir beaucoup de problèmes. Dans les bâtiments, on est le problème qui se pose pour moi, pour moi, le problème qui se pose en termes de torsion, c'est le problème de la notion de la résistance torsionnelle. aucune exigence dans l'RPA sur la résistance torsionnelle. On parle bien sûr de la résistance flexionnelle vis-à-vis d'un déplacement qui est limité à 1 %, ce qui est vraiment très très important à 1 % par rapport à d'autres codes. Je crois que j'ai vu ce qui va être encore donné, je crois qu'il passe à 1,5 %. C'est énorme quand même. L'euro code fixe à 0,5 % dans le cas de structures comportant des éléments secondaires qui sont rigides. Je voudrais qu'on revienne un peu plus bas. 1 %, c'est très très important en termes de flexion. En termes de rigidité torsionnelle, aucune exigence. Les déplacements en torsion vis-à-vis d'un point par rapport à un autre point ne sont pas dictés. On ne peut plus parler d'effet P-delta parce que le centre de torsion est toujours à la limite avec un déplacement zéro, tandis que dans les coins des bâtiments vous avez des rotations importantes. On ne peut plus parler d'effet P-delta général. On est obligé d'aller vers un effet P-delta qui est localisé, centralisé au niveau d'un côté par rapport à l'ensemble de la structure. C'est le véritable enjeu qu'on retrouve dans l'application. La limitation de l'excentricité à 15 %, c'est quand même très très important aussi. C'est très très important comme excentricité réelle, ce qui devrait être réduit à moins que ça, tout à fait moins que ça. Pour l'excentricité occidentale, bien sûr, c'est quelque chose qu'on prend dans le cadre où votre bâtiment est tout à fait symétrique, parfaitement symétrique. C'est tout à fait légitime, 5 %, c'est comme tous les règlements à peu près. Mais généralement, d'un point de vue, la même chose d'un point de vue modal, parce que les gens font beaucoup, font des fois des confusions entre le modal et le comportement réel. Le comportement modal ne représente qu'un aspect purement dynamique, mathématique, même si vous avez une structure qui est parfaitement symétrique, vous pouvez avoir le premier mode en torsion parce que la rigidité torsionnelle n'est pas très suffisante par rapport à la rigidité en translation. Donc, tout ça, c'est des problèmes qu'on rencontre en général et qui sont généralement réglementés. le problème crucial qui se pose en général, on revient toujours, c'est le problème de la réalisation en général. C'est vrai, dans le point de vue calcul, comme a dit notre ami, donc l'ingénieur maîtrise ces choses-là, il maîtrise la conception, il maîtrise un peu le calcul, un peu le calcul, le calcul à torsion, mais la grande défaillance en Algérie à ce que j'ai vu, moi, de par mon expérience, c'est au niveau des contrats de la réalisation. Il y a beaucoup de lacunes qu'on rencontre sur le chantier, qu'on rencontre les yeux du foie, mais qui sont vraiment très, très pointus sur le bon comportement de ces ouvrages-là. Merci beaucoup, M. Gbaïdi. J'aimerais bien avoir l'avis de M. Alihil Lassa par rapport à ce que vous avez dit. Salam alaikum. Salam. Donc, moi, j'essaie de revenir peut-être au problème qu'on confronte au niveau du CTC. C'est toujours, peut-être, je reviens sur la forme du bâtiment et sur la longueur du bâtiment. Pas la forme du bâtiment, peut-être, je rejoins l'idée de Karim. On trouve une difficulté à convaincre les bureaux d'études pour, c'est-à-dire, prévoir ou bien adopter des formes simples. Mais lui, qu'est-ce qu'il dit, le bureau d'études ? Il dit que je fais un calcul, je fais un modèle, un calcul dynamique et le problème, il ne se pose plus. Donc, autant que CTC, s'il vous ramène que le premier mot du Liban, le deuxième mot du Liban, qu'il a, par exemple, au niveau du Z, il a prévu des voies de contre-votement, etc. Donc, on est confronté à un problème pareil. Parce que la réglementation, on ne tranche pas dans ça. C'est-à-dire, la réglementation, elle vous demande de faire autant possible que des formes simples. Donc, aller convaincre un bureau d'études, c'est un peu difficile. Mais comme il a dit ici, M. Koubaïli, les formes qui ne sont pas, bien sûr, simples, tels que rectangles et peut-être carrés, etc. Quel que soit votre calcul, on est toujours confronté à un problème lors d'un séisme. Et malgré les calculs, c'est ça. Concernant le phase 1, la longueur du bloc, M. Koubaïli, il a dit que l'ERBIA fixe 4L, donc là, je ne la vois pas. L'ERBIA, il dit, il faut minimiser les longueurs parce que je ne vois pas un article de l'ERBIA. Peut-être que l'ERBIA, je dis, il y a cette limitation de la longueur par rapport à la largeur. Bon, M. Koubaïli, il a dit la longueur attendue. Moi, j'aimerais bien quelle est cette longueur attendue. Nous sommes toujours confrontés avec des rubidides, il faut ramener une structure avec 60 mètres. Voilà, qu'est-ce qu'on fait ? Il vous dit qu'aucun règlement ne limite cette longueur. M. Koubaïli, il a dit que la longueur attendue. J'aimerais bien quelle est cette longueur. Moi, j'ai vu dans une étude, dans une recherche, si le bloc commence à dépasser les 40 mètres, il y a un problème de défaçage. Et dans cette recherche, il a été prévu de renforcer tout ce qui est rive et voisins du rive par 40%. Par exemple, si vous avez un poteau au milieu qui fait 30 par 30, si par exemple vous avez un bloc qui dépasse les 40 mètres, on est censé, d'augmenter la rigidité des poteaux qui sont à la rive et les voisins du rive par 40%. Et donc, vous voyez le problème de l'économie sur la structure. Donc, ça, c'est beaucoup plus, on est toujours confronté à la longueur des blocs. Si tu lui dis la longueur, il vous dit je fais le calcul à la température et je justifie. Mais pour la longueur, l'ARPA, il dit uniquement qu'il faut des longueurs importantes. Il n'est pas encore précisé dans l'ARPA. J'ai un autre problème à poser peut-être à M. C'est que au niveau de l'ARPA, il y a un article qui dit le premier mode torsion, il n'est pas interdit. Mais il faut le minimiser au maximum. J'aimerais bien avoir son avis minimiser au maximum. Là, au niveau du CTC, on essaie de voir, c'est-à-dire d'avoir le parallèle avec cet article-là. On essaie de vérifier les fortes tranchées à la base qui ne doivent pas dépasser les 80% par rapport au statique et on essaie de justifier les déplacements peut-être en tête, les déplacements interdits. C'est-à-dire la seule justification qu'on peut donner par rapport à cette torsion du premier mode. Et je vous remercie. Si vous permettez, je rejoins M. Ali Hlassa par rapport aux longueurs du bâtiment. C'est un point qui revient souvent. J'ai devant moi je ne sais pas si je peux partager mais c'est la même figure qui a été présentée. J'ai devant moi le document de l'AFPS Règle de conception de l'association française de génie par assiette. Même si on sait que le défense il se produit les longueurs d'onde même ils nous ont ramené des justifications de longueur d'onde des calculs qui fait 200, 300, 300 mètres et les longueurs du bâtiment jusqu'à 80 mètres de longueur du bâtiment. Mais par la suite quand on consulte un document qui m'a le guide le guide de la FPS il donne le même dessin qui a été présenté tout à l'heure. Ça veut dire un bâtiment long et il y a l'obligation ou la recommandation je ne suis pas sûr la recommandation de fractionner le bloc et la même chose pour les tout ce qui est en forme en anglais en forme L. Donc c'est juste pour RAD c'est un problème sérieux qu'on rencontre souvent avec les bureaux d'études surtout pour les ouvrages où l'architecte ou la fonctionnalité à l'intérieur ne permet pas de mettre un jour. Merci. Bon c'est de très bonnes observations je vous remercie pour ça d'ailleurs en tant que contrôleur je comprends vos préoccupations effectivement on peut faire le meilleur bâtiment du monde en conception et si on n'arrive pas à réaliser sur chantier mettre en oeuvre correctement nos matériaux ou bien nos systèmes constructifs ça ne sert à rien je suis d'accord avec vous là-dessus il y a il n'y a aucune contestation possible concernant les longueurs de bâtiment on avait dit généralement la longueur d'onde c'est la vitesse fois la période donc sur certains sols on peut avoir des vitesses de 200 mètres par seconde ce qui est très faible on peut se retrouver avec des longueurs quand même assez faibles sur de bons sols ok on va se retrouver avec de très longues de grandes longueurs 1000 mètres 2000 mètres mais sur certains sols on peut se retrouver à peut-être 50 mètres 40 mètres et si on regarde les bâtiments longs comme on a à Alger par exemple les groupes par exemple à Chambaneuve c'est des bâtiments qui sont très allongés si on est sur une dune consolidée parce qu'au niveau de Chambaneuve c'est des dunes consolidées avec des vitesses de propagation faibles et avec un contenu sismique où la période est faible il se pourrait que ce bâtiment souffre en cas de séisme sévère c'est à dire là il est préférable de prévoir des joints il va souffrir de deux manières ce bâtiment il va souffrir d'un défasage dû à l'onde ce qui va provoquer de la torsion accidentelle et il va souffrir de l'onde de relais l'onde de surface qui va carrément en surface on va avoir un genre de vague et tout etc donc le bâtiment il sera rigide et tout il risque de casser carrément donc c'est ces points là qu'il faudrait vérifier je ne prétends pas que ça va se passer comme ça je dis c'est à vérifier nous en tant que chercheurs on dit vérifier on ne dit pas c'est comme ça et rien d'autre non il faut vérifier même au niveau de la réglementation du RPA qui s'inspire d'autres réglementations on dit il faut vérifier il faudrait qu'il y ait des bureaux d'études spécialisés avec du personnel spécialisé dans ce type de problème au niveau à la fois géotechnique et structure et vérifier est-ce que cette longueur d'onde elle est compatible avec le bâtiment est-ce que le bâtiment en cas d'un choc sismique est-ce qu'il pourra tenir à la fois vis-à-vis des ondes de surface qui vont se produire en surface et à la fois vis-à-vis de cette torsion cette torsion c'est-à-dire ce déphasage des ondes aux extrémités qui va provoquer un onde une excentricité aujourd'hui enfin en faisant une petite recherche j'ai vu que ça existait ce type d'études existe au niveau de la recherche scientifique donc je répète c'est à vérifier c'est pas une affirmation comme ça non il faut vérifier concernant les eurocodes c'est la même chose c'est pas affirmatif au niveau des eurocodes ou bien de la réglementation américaine à chaque fois on dit il faut faire des rapports il faut faire des vérifications ou des études complémentaires souvent c'est des universitaires qui ont en charge ce type d'études ils font des études et ils font des rapports même pour la déforme c'est tombé sur des études carrément de forme un peu bizarre en I, en L, etc c'était fait par des chercheurs américains aux Etats-Unis par des universités qui avaient commandé des études spécifiques pour ce type de bâtiment et leur sensibilité vis-à-vis de la torsion c'est pour ça qu'aux Etats-Unis il existe en plus de l'excentricité accidentelle il existe ce qu'on appelle une amplification de l'excentricité accidentelle par exemple on va dire si elle fait 5% est-ce qu'on doit l'amplifier quelquefois elle est amplifiée elle est multipliée par 2,5 en fonction de la forme de ce bâtiment c'est commandé donc il ne s'agit pas c'est pas des études simples c'est des études poussées voilà ce que je voulais dire concernant ce problème de la torsion qui n'est pas simple je l'ai dit tout à l'heure c'est pas quelque chose de simple j'espère que j'ai essayé de donner des explications et s'il y a autre chose que je peux participer ou s'il y a d'autres informations je les donnerai avec plaisir même s'il faut faire une petite recherche je la ferai il n'y a pas de problème et on vous enverra par internet par email etc on vous enverra éventuellement des compléments d'informations là-dessus je vous remercie merci monsieur le tient merci est-ce que je peux je peux intervenir on va répondre à quelques questions juste après allez-y monsieur Baboré voilà je vais je vais intervenir maintenant comme comme intervenant pas comme comme celui qui a fait la présentation voilà je vais je vais je vais ici je veux je veux exprimer moi aussi le souci notre souci en tant que maître d'ouvrage et maître d'oeuvre à la fois ce problème de torsion je pense que ce qui qu'est-ce que fait actuellement traditionnellement chez chez nos ingénieurs c'est qu'en fait que ce soit la réglementation ou bien sur le plan au niveau de la réglementation ou bien au niveau de le travail des ingénieurs c'est qu'en fait on veut à tout près éviter la torsion la réglementation nous indique d'essayer de faire une conception la plus simple qu'il soit la plus régulière qu'il soit pour éviter ce phénomène et l'ingénieur par le biais de la fameuse d'ailleurs d'ailleurs c'est une question que je veux bien poser c'est qu'en fait les ingénieurs ont l'habitude de quand l'ouvrage présente plus de 65% de participation en cycle suivant un axe dans le premier et le deuxième mode et moins de 10% suivant au même moment que cette participation suivant cet axe là et puis on a le troisième mode on tolère on tolère une torsion qui ne dépassera pas de part et d'autre une participation de 10% moi personnellement je ne sais pas je ne sais pas du tout d'où ça vient mais si traditionnellement on fait ça et en collaboration avec les gens enfin les ingénieurs du CTC on se dit que tout va bien maintenant les ingénieurs qui ont un peu d'expérience ils vont vérifier au niveau des éléments structurels structureaux ils vont vérifier la valeur du moment des torsions et est-ce que ce moment n'est pas négligeable à leurs yeux ou on peut on est obligé de raffiner la conception ou bien de dimensionner notre élément carrément par rapport à la tension ce qu'il faut souligner c'est qu'en fait il y a beaucoup d'ingénieurs qui font cette erreur en disant que le ferraillage par rapport à la flexion une fois majoré il peut couvrir l'effet de la torsion supplémentaire ou bien occasionnel alors que s'il faut en principe si on détecte une prison sensible de ce moment au niveau des éléments porteurs on est obligé de ferrailler à la torsion et c'est un ferraillage complètement additionnel il n'est pas un ferraillage et c'est le ferraillage vis-à-vis la flexion ne peut pas être suffisant du moins par rapport à sa disposition parce qu'on est obligé de disposer le ferraillage sur le périmètre de la section droite de l'élément qu'on veut qu'on veut dimensionner maintenant je veux bien revenir sur la présentation de monsieur Carlos et je le salue et je le remercie pour la présentation qu'il a fait c'est pas de la publicité pour le logiciel CP mais je pense que en tout cas chez nous on va faire l'acquisition dans un futur proche et on devrait la faire l'année passée mais ça n'a pas marché mais je pense qu'il présente quand même par rapport à d'autres logiciels beaucoup plus en fait plus d'éventualité pour vérifier pour cibler déjà l'élément qui présente des inconformités et pour et qui simplifie déjà de mieux voir de mieux voir l'effet de l'ensemble des sollicitations et notamment la torsion maintenant ce que j'essaie simplement de comprendre est-ce que dans l'exemple qu'il a présenté on voit bien que dans un dans un modèle on voit que le premier mode et le troisième ce sont des modes de translation entre le second c'est un mode en rotation pour d'autres exemples non on trouve même je ne me rappelle pas mais je pense qu'il y avait en premier mode aussi une rotation maintenant je ne sais pas trop dans le règlement comme il a bien signalé monsieur on n'a pas de seuil on n'a pas vraiment de limite on ne dit pas vraiment quand tout va bien quand tout va mal quelle est la conduite à entreprendre pour dire que ça va je suis sur le bon chemin ou non est-ce que par rapport au CP est-ce que ça a un sens quand on trouve dans les deux premiers modes une translation et dans le troisième une rotation ça veut dire que tout va bien et quand on trouve aussi une rotation au premier mode et dans les autres et translation c'est la même chose ça d'une part d'autre part il y a des modèles où on rencontre une participation massique si vous voulez dire en quelque sorte 50-50 en général c'est pas 50 mais il y a toujours une participation résiduelle mais autour de 40-40 selon suivant les deux axes à la fois au même mode c'est à dire qu'en fait on a une translation de l'axe principal c'est à dire les axes principaux ce sont pas x y qu'on a posé initialement mais c'est plutôt autre chose quand on fait l'animation on voit bien que l'ouvrage est dans un mode de translation il y a une translation mais plutôt suivant un axe un autre axe suivant un autre axe qui suit un angle par rapport aux axes posés initialement qui n'est pas forcément x y posés initialement je sais pas si j'arrivais à exposer ma problématique mais voilà grosso modo je voulais juste parler de ça je pense que c'est ça je vous remercie pour votre attention est-ce que j'ai pas à répondre à votre question et bon je peux montrer cet exemple je ne me souviens si je ne sais pas si le mode 1 ou 2 ou 3 je sais que je peux obtenir toujours montrer montrer oui je vais vers la table d'ici je peux voir ici le calcul qui a fait 6p4 nous pouvons voir ici tous les coefficients de participation et la masse mobilisée pour chaque mode c'est pour ça qu'avec l'information que nous avons ici nous pouvons savoir parfaitement les résultats c'est vrai que nous faisons toujours nous faisons toujours dans les axes principaux x en y mais c'est parce que j'ai fait la saisie des données d'accord à les axes principaux mais je pouvais changer et faire un calcul mais il faut modifier la saisie des données c'est à dire que si je vais calculer dans autre direction il faut créer un autre modèle avec la disposition des bâtiments de chaque étage et roter c'est pour ça que je peux analyser seulement dans des directions si je fais un calcul et je veux dire qu'en général l'objectif de notre logiciel c'est faire un calcul d'accord à la réglementation pour l'ingénieur qui fait un projet c'est à dire si je fais un projet je sais que je dois respecter tous les articles de la réglementation applicables à chaque cas pour nous c'est les choses plus importantes considérer toutes les actions de la réglementation et faire tous les dimensionnements et la vérification de tous les articles de la réglementation et je sais qu'en général toutes les réglementations tous les codes sismiques c'est vrai qui dit qu'on doit vérifier l'action sismique dans la direction plus défavorable c'est vrai mais admettre en général la considération en dédirection orthogonale et faire un calcul comme ça normalement c'est suffisant je sais que dans les cas de il existe des cas que peut-être que les dédirections orthogonales ne sont pas suffisantes et on peut trouver une direction plus défavorable c'est vrai mais en général c'est compliqué faire beaucoup de calcul c'est pour ça que dans les je ne sais pas dans les 95% 98% des cas réels des cas normal nous appliquons toujours des directions orthogonales c'est suffisant je vais rajouter des choses que je crois que c'est important d'expliquer par exemple bon est clair que nous faisons une matrice de rigidité un modèle un modèle pour les situations permanentes et transitoires c'est à dire pour les charges réhabitatoires du vent mais nous faisons autre modèle dynamique pour faire l'analyse modale spectrale parce que nous faisons la condensation statique la considération du diaphragme rigide de chaque étage non et c'est important d'expliquer qu'il y a des options ici qui est facteur de l'inertie ici nous pouvons modifier l'inertie de les différents éléments c'est à dire nous avons adopté ici selon la norme mais nous pouvons changer et nous pouvons considérer tous les éléments comme éléments primaires ou secondaires on peut on peut considérer pendant la saisie des données si les poteaux 1 ou 3 ou 4 sont des poteaux principaux ou sont des poteaux secondaires de la même façon on peut faire la même chose avec le pote et avec le plancher et nous pouvons ici différencier les facteurs qui multiplient l'inertie brute ou rose de l'élément dans les modèles sismiques c'est à dire qu'on peut considérer non seulement en situation élastique on peut mais c'est vrai que c'est un facteur qu'on applique à tous les éléments à tous les éléments poteaux tous les éléments mire noigeau ou poudre c'est optionnel et l'utilisateur peut assigner la considération des catégories parasismiques je peux considérer poudre secondaire je peux considérer poudre primaire par exemple ici j'ai considéré les poudres secondaires tous les poudres du périmètre non et poudre principale les poudres entre poteaux non je peux et de la même façon je peux faire la même chose avec les poteaux et les planchers non et autre chose qui est très importante quand j'ai défini les données générale je peux considérer les éléments constructifs dans les modèles structurels ou non et je peux modèler les éléments non structurels c'est à dire les éléments constructifs considérer cet élément dans les modèles dynamiques et voir le comportement et considérer aussi les différentes phases de rupture de cet élément constructif et nous pouvons faire de n'est pas un calcul non linéaire parce que c'est un modèle simplifié mais nous pouvons faire différents calculs différentes phases si par exemple les éléments constructifs du premier étage au niveau des raies des chaussées sont déjà fissurés ils arrivent à la rupture on fait un autre modèle de calcul qui pourrait effacer les éléments constructifs qui sont déjà fissurés sont déjà dehors de fonctionnement et nous faisons un calcul avec le reste des éléments constructifs et on peut calculer les différentes phases mais c'est vrai que c'est un calcul un peu lourd le temps qu'il faut dédier à le calcul de chaque modèle dynamique et potentiel c'est à dire mais nous pouvons le considérer c'est une chose qui n'est pas expliqué normalement parce que la majorité des calculs que nous faisons est toujours avec les structures nues mais nous pouvons faire amplification directe des efforts tranchants et du moment pour les différents éléments constructifs pardon dans ce cas des éléments structurels ou considérer l'interaction des éléments constructifs avec les structures qui comme vous savez est déterminant pour l'obtention du période de les différents modes normalement on obtient des périodes plus bas avec la considération des éléments constructifs avec les structures nous faisons le modèle avec le deux et nous faisons la rupture progressive en fonction des dérées de fissurations et on peut calculer des différents phases je ne sais pas si vous connaissez ce type de calcul mais je crois que c'est important parce que nous avons parlé des calculs plastiques des calculs non linéaires que nous ne faisons pas ce type de calcul mais nous pouvons faire des modèles plus plus fines non mais plus réels non non n'est pas réel non plus 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 proches à la réalité je ne sais pas si je répondis à toutes les questions de monsieur Némyri qui a demandé au devin de les calculs non linéaires ou les calculs en état plastique non en élastique bon c'est vrai que c'est un outil un logiciel pour faire un calcul élastique mais c'est vrai que nous avons des outils pour pour faire un calcul plus plus proche non à la réalité c'est impossible de faire un calcul réel non ça c'est vrai nous 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 pouvons utiliser des différents outils des différents logiciels non faire des des simplifications des suppositions mais enfin c'est c'est inutile non si vous connaissez les possibilités des logiciels vous pouvez faire un meilleur calcul et c'est vrai que si vous si vous faites un vent de la structure régulière avec des joints pour éviter les dispositions en L en T des dispositions irrégulières c'est vrai que le résultat des calculs c'est très bon et je vais remarquer une autre chose qui a effet de dimensionnement je crois que vous savez que dans les codes américains qui sont inspirés dans les codes de New Zealand on peut majorer les efforts parce que je peux m'exprimer ici on peut considérer pour le dimensionnement de les voiles de New Zealand on peut considérer la majoration des moments et la majoration de l'effort des cisallements et ce type de majoration est considéré et expliqué dans les 0 codes mais c'est en ligne et avec les codes américains et les codes de New Zealand et dans le cas de le mur le voile vous pouvez considérer cet effet et vous pourrez considérer la majoration de les efforts je crois que c'est important parce que nous avons parlé aussi de que oui vous pouvez appliquer la réglementation toute la réglementation mais c'est vrai qu'il faut faire la majoration de ces efforts parce que il est démontré pour la recherche de la dernière année qu'il il faut majorer les efforts pour obtenir les armatures c'est vrai et bon je vis qu'avec l'application de la réglementation américaine la réglementation mexicaine et la réglementation de l'eurocode quand vous appliquez la majoration des efforts il y a beaucoup de sections qui ne passent pas l'armature est très forte mais c'est la conséquence de considérer tout ça merci monsieur carlos je pense que la réponse est d'accord d'un point de vue calcul seismique et modale c'est deux choses qui sont totalement différentes donc on peut avoir une torsion fait le premier mode mais ça veut rien dire parce que là on est en train d'analyser le modèle c'est un modèle qui peut être donc torsionnel parce que la plus grande période donc c'est la moindre rigidité donc généralement c'est pour ça que j'ai dit qu'on doit aller vers une exigence d'un point de vue torsionnel rigidité par rapport à la rigidité en translation il faut qu'il y ait une corrélation il faut donc augmenter cette rigidité torsionnel justement pour éviter ces problèmes là seconde chose aller voir l'article 931 dans l'RPA qui traite de la maçonnerie chénée vous allez trouver que la longueur limite d'un bâtiment en maçonnerie chénée ne doit pas dépasser les 3,5 fois sa largeur en bêta armée c'est quelque chose de très connu généralement pour avoir des planchers rigides il faut avoir moins que 4 fois la largeur d'un point de vue aussi moi j'ai eu l'honneur d'avoir le CIP à l'université de l'Anneba le logiciel CIP donc il nous a été donné gratuitement je remercie les gens c'est une façon justement de vulgariser et de promouvoir un produit dans l'Algérie spécialement donc le HAKJ c'est très très important comme logiciel par rapport à ce qu'on connaît aujourd'hui à l'Anneba par rapport par exemple surtout par rapport à Robobat qui est très utilisé à l'université d'Anneba aussi le CIP vraiment c'est un autre logiciel parce qu'il traite de tous les aspects parce qu'au niveau même au niveau RPA on doit majorer des choses des fois on vous demande de calculer avec 1,4 fois l'effort tranchant par exemple alors que si je fais un calcul par rapport à un logiciel où je ne peux pas introduire ces coefficients de majoration je vais calculer le plus simplement par les résultats qui ont été donnés sauf que d'un point de vue par rapport même le robot ne traite pas de l'analyse pour chauve parce qu'on va rentrer dans ces analyses je crois pour le futur prochain je crois que j'ai vu l'RPH dit déjà il parle déjà de ces majorations comme a dit monsieur Fernandez vis-à-vis du calcul des voiles donc le calcul des voiles traditionnels n'existe plus on doit donc majorer par rapport à une courbe qui doit donc être réglée par rapport au calcul de tous les voiles donc il va falloir revoir tout ça c'est très très bien mais toujours est-il je reste convaincu que la réglementation c'est l'esprit qui doit être qui doit gérer le parasismique ce n'est pas par les calculs quels que soient nos calculs on ne peut pas arriver à destructer le parasismique on l'a vu déjà l'exemple du Moumerdes avec un système de 5,8 de magnitude et nous avons vu ce qui s'est passé donc les calculs en général ne peuvent suivre à eux seules il faudrait donc qu'il y ait beaucoup d'attention sur tout ce qui est contrôle et tout ce qui est réalisation je vous remercie très bien je vous remercie tous je pense qu'on va conclure avec une session de questions réponses rapidement on a quelques questions ici par rapport à les cas d'ouvrage d'art plus précisément donc en béton précontrainte donc on nous demande d'en parler brièvement est-ce que c'est possible de répondre c'est pas ma spécialité mais ce que je vais dire c'est pas ma spécialité les ouvrages d'art d'une manière générale j'ai eu la chance d'avoir le professeur Isli Lachmoud je sais pas si vous connaissez il était spécialisé en ouvrage d'art à l'époque on s'est beaucoup intéressé aux sections pour nous le plus important un ouvrage d'art c'est ces sections transversales qui sont soumises c'est de la torsion qui se manifeste au niveau des sections donc généralement comme c'est des profilés fermés souvent c'est plus la torsion de 5 venants donc il est question nous avons aussi la torsion gauche mais c'était surtout la torsion 5 venants on doit tenir on doit tenir compte de la torsion gauche donc c'est la section transversale et je pense aussi par la suite c'est peut-être aussi au niveau du frottement il doit y avoir quelque chose à vérifier entre 2 vous sois je suppose donc voilà un petit peu en ce qui concerne les ouvrages d'art maintenant est-ce qu'il y a transmission aux appuis ou pas c'est-à-dire les culés ça ça dépend le type de liaison qui s'effectue entre le le tablier et les culés il faudrait voir est-ce que c'est des liaisons où il y a un blocage ou pas voilà sinon le reste il faudrait peut-être voir avec un spécialiste je suppose merci très bien je peux peut-être ajouter oui vous m'entendez oui allez-y je peux peut-être ajouter un point par rapport à cette question d'ouvrage d'art pour le cas pour le cas des ouvrages en étant pris contraint ou je pense que c'est la notion de parois mince là où on a un ouvrage d'art par exemple dans le cas d'un pont la flexion la flexion c'est la flexion selon la longueur du pont bien de l'ouvrage par contre la torsion c'est la flexion transversale qui se traduit par la notion de fluide de sisaillement et là le fluide de sisaillement suivant cette parois mince qui est en fait l'épiceur très petite des si vous voulez des éléments qui constituent le pont et on dimensionne par rapport au sisaillement c'est à dire même la torsion elle va se transformer sur forme d'un effort de sisaillement et on dimensionne par rapport à ça c'est des flux de sisaillement tout à fait ça c'est tout à fait ça voilà enfin moi j'ai fait en fait j'ai fait le calcul pour des ponts à l'étranger donc en fait j'ai fait le chèque à l'époque et on a étudié ce genre de section en fait ce genre de façon de faire voilà c'est pour cette raison je voulais rajouter ce point là c'est pas la même approche dans le cadre du bâtiment c'est pour ça que j'ai dit les sections tout à fait vous avez tout à fait raison c'est pour ça que j'ai parlé de section de pont c'est à dire la section du tablier pour les sections multicellulaires où on parle plus de flux de sisaillement c'est ça exactement en général dans les ouvrages d'art en général le problème qui se pose parce qu'ils ont un règlement c'est l'RPOA le règlement parasismique des ouvrages d'art ils traitent beaucoup plus de la stabilité des pules éculées en général bien sûr en fonction du type d'appui fixe ou bien par freté etc du point de vue précontraint le problème qui se pose c'est au niveau du tablier donc il faut généralement tenir compte d'un séisme vertical en général pour dégager la précontrainte soit par soulèvement beaucoup plus le soulèvement en général beaucoup plus le soulèvement donc c'est un aspect qui est totalement différent il est très simple parce qu'il traite une seule masse c'est un système à une seule masse au niveau du tablier avec des appuis qui sont définis par des rigidités mais ils ont règlement à part parce qu'il y a différents types de rigidité surtout quand vous avez des appuis dans les sommets crités bloqués non bloqués quel est l'appui qui va recevoir l'effort sismique mais c'est tout à fait indépendant ça n'a rien à voir avec le bâtiment c'est tout à fait autre chose oui c'est ce que donc je pense qu'on a un peu dépassé le temps le délai qu'on avait établi si vous voulez rajouter quelque chose monsieur Numerie monsieur Ali Hedassa monsieur Baboré n'hésitez pas en fait moi de ma part du moment qu'on arrive à la fin de cette rencontre je vous remercie beaucoup pour l'invitation et je pense que c'était très bénéfique pour nous tous le fait déjà d'aborder un débat aussi performant et pertinent dans 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 ce genre de cas et le fait d'associer la recherche avec la pratique c'est très important c'est ce qu'on a toujours souhaité c'est ce qu'on a toujours réclamé et espérons que je remercie tous les présents de leur effort et de leur beaucoup plus les questions c'était très pertinent pour les questions et les réponses ça a répondu à un besoin énorme pour nous dans le cadre de nos études dans le cadre de suivi de nos travaux je souligne juste une parenthèse si vous permettez par rapport à la réflexion de monsieur Béli quand il a dit qu'on a en fait beaucoup de problèmes au niveau de la réalisation mais je pense que moi j'ai fait à certains moments une petite analyse sur le sujet dans un domaine restreint c'est pas sur l'ensemble des ouvrages réalisés en Algérie mais j'ai vu qu'en fait l'erreur l'erreur dans la phase conception la phase construction ou bien réalisation d'ouvrage et la phase utilisation est pratiquement partagée est pratiquement partagée parce qu'en fait le facteur humain algérien est principalement la cause de ce qu'il a qui soit à la phase conception à la phase réalisation ou bien à la phase même architecte ingénieur déjà le conflit architecte ingénieur déjà déjà en commençant de ça et en commençant même pas on n'allant même pas vers architecte ingénieur on allant ingénieur bureau d'études et ingénieur c'est ici déjà il y a la guerre et donc malheureusement c'est ça il faut remédier ça mais je pense que c'est un travail à long terme je pense que justement selon des rencontres comme ça on peut peut-être c'est justement l'objectif de ces rencontres de ces événements qu'on organise et d'ailleurs c'est dans la continuité de la journée technique qui a été faite en 2010 oui je me rappelle oui voilà qui avait pour thème le comportement des voiles en zone sismique on va un peu enrichir on va organiser plusieurs événements dans ce type oui je suis très content je rejoins monsieur Babour je suis très content d'être parmi vous et j'espère que ce n'est que comme ça qu'on va développer la science en Algérie le contrôle et tout ce n'est qu'à partir de la conférence et de la discussion qu'on peut avancer chose qui n'a pas été faite j'espère je vous remercie pour nous avoir ici merci monsieur je vous remercie tous pour votre participation je remercie monsieur Bertaoui et monsieur Babour qui sont intervenus à la présentation monsieur Carlos Fernandez notamment j'espère qu'on aura l'occasion de vous retrouver tous donc on vous tient au courant on publie très souvent par rapport à ces événements donc n'hésitez pas à nous suivre dans ce sens et voilà à bientôt merci beaucoup merci à vous merci tout le monde au revoir au revoir merci à vous